Ici, on va faire un problème où il y a plusieurs corps d'impliqués. Je vais lire l'énoncé. On vous dit soit deux blocs reliés par une corde, comme sur la figure ci-dessous. La force horizontale de F égale 100 N est appliquée sur le bloc 2, vers la droite. Il existe aussi un frottement de 10 N vers l'arrière sur chacun des blocs. Sachant que le bloc 1 a une masse de 20 kg, et que le bloc 2 a une masse de 30 kg, trouver l'accélération des blocs, ainsi que la tension dans la corde. Comment on va faire pour procéder dans ce genre de problème-là? Comme il y a plusieurs blocs, il va falloir se faire des diagrammes, ce qu'on appelle des diagrammes de force, sur chacun des blocs pris séparément. On va commencer par sortir les données. Nos données, c'est que la masse 1 vaut 20 kg, la masse 2, 30 kg, et les forces de frottement, que je vais appeler petit F1 et petit F2, vont être égales à 10 N. Nous sommes en présence d'un problème de dynamique de translation, parce que ça se déplace en ligne droite. Maintenant, pour le bloc 1, on vient redessiner notre bloc, et on va venir placer toutes les forces qui vont agir dessus. Il ne faut pas n'oublier. C'est super important, cette partie-là, parce que si on oublie une force, c'est terminé, notre problème ne pourra pas fonctionner. Donc, on pense vraiment, comme il faut, à ne pas en oublier. Qu'est-ce qu'on a comme force dessus? On a bien sûr le poids de l'objet, que je viens d'identifier avec le symbole vectoriel. On met toujours la petite flèche quand on identifie nos forces sur nos diagrammes de force. Comme le bloc est à côté sur une surface, il va y avoir une normale avec la surface qui va diriger vers le haut, normale 1. Et on identifie aussi par un petit indice qu'on est sur le bloc 1 présentement. Comme la corde va tirer sur le bloc, il va créer une tension T1 ici, vers la droite. Et comme il y a un frottement vers la gauche, donc vers l'arrière, on vient identifier le frottement. C'est ce qu'on a pour le bloc 1. Ce sont les forces qu'on avait là sur ce bloc. On va faire la même chose pour le bloc 2. Lui aussi, on a vu dans la question qu'il y a une force F qui va être appliquée dessus, donc on vient placer notre force F. Il a lui aussi son propre poids, P2, que je viens placer. La normale, pour lui aussi, parce qu'il est accoté sur une surface. Il se fait tirer par la corde avec une tension que j'appelle T2, vers la gauche. Une tension tire toujours sur les objets. Pour le bloc T2, la tension va tirer vers la gauche. On peut dire aussi que, comme on a le même bout de corde, que T1 égale T2 égale, je vais l'appeler une seule variable T par la suite dans nos équations. Et finalement, il me restait à mettre le frottement pour le deuxième bloc. Comme ça. On a identifié l'ensemble des forces. C'est une étape obligatoire. On doit séparer nos blocs. Vous remarquez que j'ai vraiment séparé les blocs et je suis venu placer l'ensemble des forces sur chacun, bien identifié. Maintenant, à partir de ça, nous allons appliquer la deuxième loi de Newton à chacun des blocs. Ici, je redessine mes blocs et on doit identifier le sens de l'accélération. Le sens de l'accélération pour chacun des blocs. Dans ce cas-ci, mon accélération va être vers la droite pour mon bloc 1. Et on doit toujours se définir un système de référence, un système d'axe, dont un des axes va être dans la direction de l'accélération. On fait ça pour faire en sorte que l'accélération soit toute sur un des axes et va être nulle dans l'autre direction. Donc, si j'ai placé mes axes x, y comme ça, on voit que toute l'accélération est dans la direction des x et que dans la direction des y, j'en ai pas. On doit toujours se mettre un axe qui va être parallèle à notre accélération. Je fais la même chose pour l'autre bloc. Son accélération est vers la droite et je vais définir un système d'axe pour lui aussi. de cette façon-là. On doit, pour chacun des blocs, faire cette démarche-là parce que plus tard, on va voir des situations où les accélérations ne sont pas nécessairement dans le même sens. On peut avoir un bloc qui se déplace vers la droite et que l'autre descende. Il va falloir se faire des axes et des systèmes de référence qui vont être cohérents ensemble avec les blocs. On applique notre deuxième loi de Newton. La deuxième loi de Newton nous disait que l'accélération était égale à la somme des forces divisées par la masse. On va juste la réécrire différemment. À partir de maintenant, cette deuxième loi-là, on va l'écrire sous la forme que la somme de toutes les forces qui vont agir sur mon objet va être égale à sa masse à lui fois son accélération. On peut décomposer en X et en Y. Dans ce problème-là, je peux dire que la sommation des forces en X va être égale à M1 fois toute l'accélération. Et je pourrais dire aussi que la somme des forces en Y sur ce bloc-là va être égale à 0. Mais on va voir qu'on n'aura pas besoin de faire cette somme de forces en Y dans ce problème-là particulièrement parce que toute l'information qu'on veut va se retrouver en X. Ici, j'ai écrit la somme des forces en X égale la masse 1 fois son accélération. Et là, on vient écrire les différentes composantes de nos vecteurs dans la direction de l'axe des X pour faire notre somme. Donc, j'y vais. Je commence avec la tension T. Elle est positive parce qu'elle pointe du côté positif de l'axe des X. T moins le frottement parce qu'il s'en va en sens négatif, moins F1, va être égale à M1A. Donc, on écrit notre équation et cette équation-là, je vais l'appeler l'équation 1. Je vais faire la même chose avec le bloc 2. Donc, la sommation de toutes les forces en X qu'il va y avoir sur le bloc 2 va être égale à sa masse à lui, donc la masse 2, fois son accélération. On a quoi? On a la force F qui est toute vers la droite, donc positive, moins la tension qui est vers la gauche, moins le frottement en 2 qui est vers la gauche. Ça va être égal à M2 fois l'accélération. Je n'ai pas mis d'indice pour l'accélération parce que les deux vont avoir la même accélération puisqu'ils sont attachés ensemble. S'ils avaient des accélérations différentes, il faudrait que je mette M1A1 puis M2A2. Mais dans ce cas-ci, pas besoin de le mettre. Ça, ça correspond à mon équation 2. Combien d'inconnus j'ai dans l'équation 1? Je ne connais pas la tension ni l'accélération. C'est les deux informations qu'on cherche. Dans l'équation 2, c'est la même chose. Je ne connais pas la tension ni l'accélération. J'ai deux équations, deux inconnues. Il faut tout simplement que je solutionne ce système de deux équations à deux inconnues. Une façon rapide de pouvoir les solutionner, ce n'est pas la seule méthode qui existe, mais c'est de faire la somme de mes deux équations. En faisant la somme des deux équations, comme dans la partie de gauche en haut, j'ai plus la tension, puis dans la partie de gauche de la deuxième équation, j'ai moins la tension, en faisant la somme, les tensions vont s'annuler. Ils vont me rester juste comme inconnu l'accélération. C'est ce qu'on va faire. Je vais faire l'équation 1 plus l'équation 2. Il va me rester quoi? Il va me rester tout simplement F. Les deux tensions se sont annulées parce que j'ai moins T plus T en haut. J'ai moins F1 moins F2. Ça, c'est tout ce que j'avais du côté gauche en faisant ma somme. Ça, ça doit être égal à la somme de ce que j'ai du côté droit. Donc, ce que j'ai du côté droit, c'est M1A plus M2A que j'ai tout simplement réécrit en mettant le A en évidence. Ce qui fait M1 plus M2 fois A. Il ne me reste qu'à isoler le A. A va être égal à F moins F1 moins F2 sur M1 plus M2. Ensuite, on remplace les valeurs, ce qui fait 100 moins 10 moins 10 divisé par la somme des masses, ce qui va me donner 1,6 mètre par seconde carré. Il me reste à isoler la tension pour être capable de la trouver. On va aller la chercher dans l'équation 1 ou dans l'équation 2. Dans ce cas-ci, c'est peut-être plus simple d'aller la chercher dans la 1. J'isole T dans l'équation. Ça va être égal à M1A plus F1, ce qui va me donner 20 fois 1,6 plus 10, ce qui va me donner 42 newtons. Finalement, la réponse, l'accélération des blocs est de 1,6 mètre par seconde carré et la tension est de 42 newtons.